Et puis, tu as lancé une entreprise avec ta femme et un autre cofondateur technique qui vous aide avec le développement de l'application. Cette application-là, il s'agit de Social.Mom, qui est essentiellement un média social pour les femmes. Oui, c'est un mélange de Facebook et de Tinder, mais juste pour les mamans. Puis la partie Tinder, c'est qu'on aide les mamans à rencontrer d'autres mamans qui habitent près de chez elles avec des enfants du même âge. Donc, Audrey m'est arrivée avec l'idée parce qu'on a eu notre aînée à Montréal et notre cadette ici à Shefford. Et puis, dans les deux cas, Audrey s'était plaint de la difficulté de se faire des amis-mamans. Donc, elle ne pouvait pas arriver dans un café. Il y a une maman avec une poussette, puis elle lui dit « Salut, est-ce que tu viens souvent ici? » Ça ne se fait pas. Donc, même moi, dans un élan désespéré, j'avais été chez un voisin, parce que tu l'as vu, on habite dans le bois, dans une montagne. Puis, il y avait un voisin, je voyais qu'il avait des enfants à peu près de l'âge des miens. Puis un samedi, j'arrive, puis là, c'est le père qui est dehors. Je dis « Salut, j'ai vu que tu as un enfant d'à peu près 4 ans. » Puis le gars, c'est quand « Pfff! » C'est rien à faire. Donc, Audrey a parlé de la complexité. Tu sais, hors contexte comme ça, ça fait étrange. Écoute, je te parlerai de quand j'étais à Walt Disney toute seule. Enfer de fou. Mais bon, c'est pour un trade show, mais c'est une autre histoire. Donc, tu fais ça. Un gars, un gars tout seul à Walt Disney, tu te fais regarder. D'autant plus, à cette époque-là, mon épouse et moi, on essayait de faire des enfants. Fait que quand je voyais des enfants sourire, je trouvais ça beau. Fait qu'un gars tout seul à Disney qui fait des sourires aux enfants, là, pas winner. Pas winner. Mais bon, revenons-nous, moutons. Donc, Audrey se plaint du fait, puis elle ne se plaint pas souvent. Donc, elle se plaint du fait que c'est dur à une maman de se faire des amis. Puis moi, Audrey étant une grande timide, je crois que c'est juste elle le problème. Puis je lui dis, bien, tu as juste à parler au moment d'un pack, whatever. Puis elle insiste pour dire qu'il y a un problème. Donc, je m'en vais sur Google, puis je regarde qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a. Puis je tombe sur de la littérature scientifique, une étude britannique qui dit que 80 %, 80 % des nouvelles mamans disent souffrir de solitude. Puis il y a une étude de Family Studies qui résume super bien l'ensemble de la littérature que j'ai lue. C'est que « The Millions of Moms are connected but lonely ». Puis c'est vrai. Les mamans sont sur leur téléphone, mais ils sont tout seuls. Donc, l'idée, c'était de bâtir une communauté d'entraide, d'encouragement, de support, qui peuvent se dire les vraies affaires. Parce que, tu sais, sur Facebook, tu ne peux pas dire les vraies affaires. Tu sais, si tu es tanné de ton enfant, puis tu as juste besoin d'avoir une heure à toi toute seule, tu ne peux pas dire sur Facebook « Je suis tellement écoeuré d'entendre mon enfant pleurer ». Puis quand ils sont plus vieux, adolescents… C'est ça que tu vas te faire ramasser. Non, mais la DPJ va débarquer chez vous. Puis adolescents, de dire « C'est quand le bon moment que je devrais parler de la sexualité avec mon enfant », tu ne vas pas poster ça sur Facebook. Mais sur social.mom, tu peux. Puis tu ne te feras pas juger. Parce que c'est juste des mamans. C'est juste des mamans. C'est que des mamans. Et, écoute, tu peux même avoir une discussion de vaccins. S'il y a des papas ou des mamans qui écoutent, une discussion de vaccins sur Facebook, que tu sois pour ou contre, tu es assuré de te faire insulter. Et sur social.mom, ça n'arrive pas. Donc, cet environnement-là de confiance, puis d'amour, puis basé sur certains principes qu'on est capable de conserver ça, puis qu'à date, à scale, ça grandit, puis ça grandit bien. Puis ça grandit même aux États-Unis, alors qu'on ne met aucun budget marketing aux États-Unis. Dans pas long, on va avoir plus d'activités, puis même, je pense que c'était le cas la semaine passée, plus d'activités aux États-Unis qu'au Québec. C'est fou, là. Cette culture-là demeure avec quelques principes. Puis, on emmène les mamans à se rencontrer dans la vraie vie. Donc, la partie Tinder. Puis, comme je t'ai montré tantôt dans l'application, aujourd'hui, il y avait des mamans de la Rive-Sud, je pense. Je ne vais pas regarder c'était où. Il y a une vingtaine ou une trentaine de mamans à bruncher ensemble. Puis, d'autres fois, les mamans vont faire de la bouffe ensemble. Des fois, ils vont juste aller prendre des marches ou faire de l'exercice. Puis, ils se rencontrent. Donc, c'est merveilleux. Puis, c'est de quoi qu'il est utile. On voit des mamans connectées. Écoute, même, la semaine passée, dans un... Je ne vais pas dire un trou. Je vais dire, dans un endroit peu fréquenté de l'Alabama, à Grand Prairies, il y a une maman qui poste. « Salut, je suis une nouvelle user. Est-ce qu'il y a d'autres mamans de Grand Prairies? » Là, moi, je me dis... Tu sais, on va aller dire qu'on n'a pas encore lancé aux États-Unis. Puis, avant qu'on aille commenter, je lis les commentaires, il y avait trois autres mamans de Grand Prairies qui ont dit « Salut, je suis de Grand Prairies. Comment ça va? » Puis, ils sont mis à connecter par Jaser. Ah, c'est débile. C'est débile. Puis, ce qui est le plus fou, c'est nos statistiques d'engagement. Mais justement, en termes d'utilisateurs, pour que tu en aies justement dans des villes comme ça, qui aient plusieurs utilisateurs... Comme, c'est spécial un peu. Combien d'utilisateurs que se sont inscrits? Combien d'utilisateurs sont actifs, mettons, à l'intérieur d'un mois? Là, tu vois, notre nombre de téléchargeurs depuis le lancement est à peu près autour de 30-35 000. Je ne regarde pas parce que ce n'est pas la métrique qui compte pour moi. OK. Les deux métriques qui comptent pour moi, c'est MAU, DAU. Monthly Active User, Daily Active User. Puis, on est à un petit peu plus de 5 000 monthly active users. OK. Avec très peu de budget marketing d'investis pour avoir ces users-là. Et, ce qui est phénoménal, c'est l'engagement de ces users-là. Donc, si on compte... L'engagement, là, rapidement, dans un app, ça se mesure par le ratio MAU-DAU, le nombre de fois qu'un utilisateur ouvre l'application par jour, le temps que l'utilisateur passe par jour, et la rétention mensuelle, les 60 jours. Et si on compare Social.mum à Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, on les bat tous sur au minimum une métrique. Twitter, on les bat sur toutes les métriques. Snapchat, on les bat sur la rétention. Instagram, on les bat sur le nombre de sessions par jour. Ils sont à 6. On est à 8,4, 8,6. Bientôt, on va les battre sur le temps passé sur l'application, puis sur la rétention. On va les battre sur la rétention avant. Facebook, on les bat sur le nombre de sessions par jour. Parce qu'ils ont 8 sessions par jour, puis on est un tout petit peu au-dessus de 8. qui s'intègrenant. ... ... Sous-titrage FR ?